Le président, veuillez vous asseoir. Le président, veuillez vous asseoir. Je constate que certaines questions restent assez compliquées. Parfois, beaucoup de questions sont posées en même temps. Je demande à votre parti de bien garder à l'esprit le fait qu'il est nécessaire de poser des questions simples de façon à obtenir des réponses. Je vais m'y atteler, Monsieur le Président. Avant la pause, Monsieur le témoin, nous parlions de l'arsenal qui était stocké les armes pendant la journée. Si je ne me trompe pas, vous ne m'avez pas encore dit exactement où se trouvait cet arsenal. Vous pouvez vous repérer, par exemple, par rapport au bureau de Ta'an. Est-ce qu'il était loin du bureau de Ta'an ? Est-ce qu'il était loin du bureau de Ta'an ? Je confirme que l'arsenal n'était pas très grand. Il ne s'agissait pas d'un grand entrepôt d'armes. Il s'agissait d'une boîte en bois dans laquelle on pouvait stocker des fusils. Et où se trouvait cette boîte en bois ? Et où se trouvait cette boîte en bois ? Est-ce dans une habitation ? Est-ce dans un bureau ? Est-ce que c'était Ta'an qui conservait ces armes ou quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'était Ta'an qui conservait ces armes ou quelqu'un d'autre ? Il était en charge de tout ce qui concernait ce qui était à l'intérieur de l'enceinte. Vous avez dit également dans votre procès-verbal d'audition D40-23. En Khmer, c'est au page 00165354 à 55. En français, 00490909. Et en anglais, 00223210. Je cite. « J'ai vu qu'on enchaînait les prisonniers, qu'on les frappait pendant l'interrogatoire pour les forcer à répondre. » Vous avez dit « Ils frappaient les prisonniers pendant l'interrogatoire à l'aide de bâtons de fouets en rotin. » Fin de citation. End of quote, free translation. Où étaient conservés ces bâtons et fouets en rotin qui étaient utilisés à l'encontre des prisonniers pendant les interrogatoires ? Dans cet arsenal ou est-ce que c'était ailleurs ? Ou est-ce que c'était ailleurs ? Ils n'étaient pas stockés au même endroit que les armes, les souches et les instruments qui étaient utilisés pour les interrogatoires étaient gardés à l'endroit de l'interrogatoire. Et à propos de cet endroit, où se trouvait le lieu d'interrogatoire par rapport au bureau de Ta'an et aux maisons de détails ? Est-ce que ce lieu se trouvait au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du bureau de Ta'an ? C'était à l'intérieur de l'enceinte, environ 30 mètres de son bureau. Merci. Dans quelle direction ? Merci. Dans quelle direction ? Nord, sud, est ou ouest ? Nord, sud, est ou ouest ? C'était au sud de son bureau. Est-ce qu'il y avait une cuisine qui était tout près de l'endroit où l'on interrogeait les gens ? Oui, la cuisine était située à l'est du lieu d'interrogatoire. Est-ce que ce lieu d'interrogatoire était un bâtiment fermé ? Ou bien y avait-il plusieurs côtés qui permettaient de voir ce qui s'est passé ? Le lieu d'interrogatoire était ouvert, il n'y avait pas de mur, on pouvait donc voir à l'intérieur. Je vais vous citer maintenant ce que Sim a dit, votre ancien collègue, dans son passé verbal D40-20, à la page en Khmer 0016-53-34, en français 0052-43-22, et en anglais 0044-34, je crois que j'ai un numéro de trop. Je crois que j'ai un numéro de trop. 3357, je crois. Question à Sim. Savez-vous de quelle façon on a interrogé les prisonniers qu'on a emmenés ? Réponse. Quand je faisais cuire du riz à côté de cet endroit, j'en profitais toujours pour observer les scènes en cachette. J'ai ainsi pu voir qu'on les interrogait en les frappant. Des fois, on couvrait leurs têtes avec de la toile en plastique, et on les frappait en leur posant des questions. Certains prisonniers furent frappés jusqu'à ce que morts s'en suivent sur le lieu d'interrogatoire. Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sim ? Est-ce que vous-même avez pu observer que pendant les interrogatoires, des sacs plastiques, des toiles en plastique étaient utilisés contre les prisonniers ? Oui, je me suis rendu à la cuisine et trois ou quatre fois j'ai assisté à cela. Est-ce que vous avez entendu les membres de l'unité de direction de Krangtachan parler des termes de méthodes froides et méthodes chaudes utilisées lors des interrogatoires ? Non. Alors, je sais que vous avez dit ne pas avoir assisté personnellement à des exécutions, puisqu'on vous disait de garder l'enceinte extérieure de Krantachan pendant les exécutions. Mais est-ce que vous savez tout de même à quels endroits étaient exécutés les prisonniers et ensuite enterrés ? Par exemple, si vous prenez le lieu d'interrogatoire, est-ce que c'était au sud, à l'est, à l'ouest ou au nord, qu'on enterrait les gens après les avoir exécutés ? Et, sir, dans l'enceinte du centre, c'est bien là que se passait tout ce dont vous venez de parler. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits ? Est-ce que ça a changé au fil du temps ? Et est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle direction étaient enterrés les cadavres ? Vers le sud, vers le nord, l'est ou l'ouest ? Vers le sud, vers le nord, l'est ou l'ouest ? C'était au sud de la cuisine ? D'accord. Un autre passage de votre premier procès-verbal d'édition, D40-23, à la page en Khmer, en Khmer, page 0016-5353, en français, 0049-09-07, et en anglais, 0022-3209. On vous pose cette question. Je cite, « En dehors des tâches que vous venez de mentionner, vous rappelez-vous avoir été affecté à d'autres tâches ? Réponse, je m'occupais d'assurer les gardes à l'extérieur quand on exécutait les prisonniers dans le centre. » Question, « Alors que vous étiez de faction à l'extérieur, comment étiez-vous en mesure de savoir qu'on exécutait des prisonniers ? Réponse, je l'ai appris lors d'une réunion. » Fin de citation. End of quote. Qui convoquait et présidait ces réunions chaque fois que des exécutions devaient avoir lieu ? Answer, « It was Ta'an who did that. » Et que disait Ta'an à l'occasion de ces réunions à propos de ces exécutions ? Question, « After the meeting of the party members and then they told to the guards outside to be careful with the guards and do not allow anyone to escape. » Vous avez dit dans votre second procès-verbal E319.1.33 à la réponse 212, la question était « Est-ce que les enfants ont également été exécutés ? » Réponse, « Parfois, on les exécutait et d'autres fois, on les libérait avec leurs mères. » Fin de citation. End of quote. Quand vous dites que parfois on les exécutait, parfois on les libérait avec leurs mères, est-ce qu'il y avait plus de mères et leurs enfants qui ont été tués à Kran Tachan par rapport à ceux qui ont été libérés ? Je ne m'en souviens pas très bien. Quand vous faites allusion à des enfants qui ont été libérés avec leurs mères, est-ce que vous avez des exemples précis en tête ? Des noms, par exemple, de prisonniers qui ont été libérés ? Des noms, par exemple, de prisonniers qui ont été libérés ? Parfois, par exemple, de prisonniers qui ont été libérés ? Je pense à Nyei-Nor et ses enfants, notamment K, 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 etc. Et puis B, qui était l'enfant de Herat. Qui était l'enfant de Herat. Voilà tous les noms dont je me souviens. Donc, si je résume les noms dont vous vous souvenez, enfin, les personnes dont les enfants ont été libérés avec les mères, ça se chiffra, quelques personnes, est-ce que c'est moins de 10 personnes ? Peut-être moins de 10 personnes ? Peut-être moins de 10 personnes ? Peut-être moins de 10 personnes ? Mais 99% des prisoners ont été libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant le petit pourcent qui restait, est-ce que ces gens ont été libérés ou certains ont été transférés ailleurs vers, par exemple, la prison de Meng ? Lorsque les personnes étaient libérées, elles étaient renvoyées chez elles, dans leur village natif, natal. Est-ce que vous savez si Sen, que vous avez connu sur place, en Saint-Senn, et d'autres prisonniers étaient chargés de fabriquer du vin de palme, et d'autres prisonniers, est-ce qu'ils recueillent sur les palmiers à sucre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le connais. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce que vous confirmez qu'ils fabriquaient du vin de palme, de la liqueur, de l'alcool, pendant cette période, pour le personnel de Krangtachan ? Oui, il avait reçu l'ordre de faire du vin de palme, d'en produire un platon ou une bouteille, mais moi j'étais trop jeune pour en boire. Très bien. Est-ce que les six membres du parti, de l'unité de direction de Krangtachan, de l'alcool, de manière régulière ? Je n'ai vu que ces trois personnes boire ce genre d'alcool. Est-ce que vous savez si des organes de corps humain, comme des vésicules biliaires, étaient prélevés sur des prisonniers pour être ajoutés à cet alcool ? Je n'ai pas vu, je ne sais pas. Je vais terminer avec les conditions de détention à Krangtachan, entre 1975 et 1975. Vous avez décrit très précisément ces conditions dans les bâtiments des prisonniers, dans votre premier procédéral d'audition, des 40 barres 2-3. En Khmer, c'est le page 001-6-00-16-53-55-57. En français, 0049, 09, 10, 11. Et en anglais, 0022, 32, 11, 12. Vous avez notamment dit, quand les prisonniers étaient amenés au centre, on a installé les prisonniers dans des lieux de détention avec les deux pieds menottés. Puis on a inséré une barre de fer au-dessous des articulations des pieds dans les maillons des menottes. Une dizaine de prisonniers par rang ont été attachés l'un à l'autre. Et il y en avait deux rangs dans les bâtiments destinés à incarcérer les prisonniers. Et plus loin, il était possible que les prisonniers soient menottés au poignet. Et à l'époque, les menottes ont été nommées les menottes en forme de huit et les menottes automatiques. Ces menottes en forme de huit ont été utilisées pour menotter un prisonnier aux deux poignets. Quant aux menottes automatiques, on les a servis. Vous avez utilisé pour menotter ensemble deux prisonniers, chacun à un poignet. À la réponse suivante, vous avez dit, alors qu'un prisonnier voulait faire ses besoins, il nous a appelés, nous les gardiens. Et nous sommes allés lui ôter les menottes à l'autre, tandis qu'un autre poignet a été attaché aux menottes d'un autre prisonnier. On saute une question et on vous demande, alors après avoir fait ses besoins, le prisonnier n'a-t-il pas pu se laver ? Vous avez répondu, non, il n'a pas pu se laver. Quatre questions plus tard. Dans chaque bâtiment de détention, il y avait-il des prisonniers qui sont morts ? Si oui, de quoi ? Oui, il y en avait, ils sont morts de faim, de torture pour l'obtention d'avis. Quand un prisonnier avait été trop fort frappé, il est mort à son retour dans le bâtiment de détention. Il y avait aussi des détenus qui sont morts de piqûres et punaises, mais surtout de faim. Et enfin, vous avez dit, à la question, quand un prisonnier était malade, comment faisait-on ? Vous avez répondu, là-bas, il n'y avait pas de manque de personnel soignant. Les prisonniers malades ne faisaient que rester coucher, les gémirent, puis ils meurent. Fin de citation. Est-ce que vous savez pourquoi les prisonniers étaient-ils traités de cette façon ? Puisqu'ils manquaient d'eau, vous avez également dit, ailleurs, qu'ils manquaient de nourriture, et ils manquaient de soins. Dans quel but est-ce qu'on les gardait dans de telles conditions ? Je ne sais pas pour quelles raisons cela a été fait. Je ne connaissais pas les plans qui avaient été conçus pour ça. Lorsqu'un prisonnier mourait dans une maison de maladie, ou bien des suites de coups reçus pendant un interrogatoire, qui était chargé de le retirer de la maison de détention ? Est-ce que c'étaient les gardiens, comme vous, ou bien c'étaient d'autres prisonniers qui travaillaient dans la prison ? C'étaient les gens qui travaillaient à l'intérieur de l'enceinte qui en étaient chargés ? Quand vous dites les gens qui travaillent à l'intérieur de l'enceinte, vous voulez dire des prisonniers ou des membres du personnel de Krangtachan ? Dans le cas de Sen, par exemple, il s'agissait des forces internes qui étaient utilisées pour effectuer ce genre de tâches. C'est ainsi qu'ils s'organisaient. Très bien. Est-ce qu'à part Sen, est-ce qu'il y avait également un dénommé Tachin, qui était chargé d'emporter les corps pour les enterrer ? Quand je dis Tchin, c'est approximatif, c'est C-H-I-N, et parfois C-H-E-N. Tchin est appelé à C-H-I-N, ou C-H-I-N. Il y avait une personne qui s'appelait Tchin, mais il est mort. Dernière question, monsieur le témoin, avant de céder la parole au parti civil. Est-ce qu'avec le recul, les souvenirs que vous avez aujourd'hui de la période durant laquelle vous avez travaillé à Krangtachan sont des souvenirs douloureux ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Et est-ce qu'ils sont décédés avant que vous arriviez sur place, ou bien vous les avez vus sur place ? Ils sont morts avant que je ne sois muté pour travailler là-bas. Très bien. Merci, monsieur le témoin, pour votre patience et vos réponses. Je cède les paroles et l'autorisation du président au parti civil. Je sais que c'est long. Je vais maintenant donner la parole au parti civil. Merci. Président. Je vous remercie. Les médecins d'execution. Je suis avocat pour l'hôpital et ce matin, vous avez été entendre par la chambre, et ce matin, vous avez été entendre par la chambre, et ce serait un bon moment de deux questions qui permettent de faire la lumière à la fin de la justice. Cette question a complété vos réponses jusqu'à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. J'aimerais commencer cette interrogatoire. Dans votre déposition, vous avez dit que vous avez demandé de monter la garde. Et que si des personnes s'entruyaient, vous auriez eu des problèmes. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Yes, I can do that. What I stated in the statement means if a prisoner escaped, it means we, the guards, would be arrested and detained in place of those escaped prisoners. Et c'est ce que l'on nous avait dit à cette époque. Merci. Question. So, do you hate a serious burden on your shoulder that is to guard that security center? Am I right? Qu'est-ce que l'on nous offre à vos épaules, qui était celle de garder le centre de sécurité? Est-ce exact? Réponse. Pour nous qui montions la garde à l'extérieur, oui, vous pouvez sentir ce poids sur nos épaules. Nous devions travailler et nous allions prendre la place du prisonnier si un prisonnier venait à s'échapper. Je vous remercie. Dans le cadre de vos tâches aux côtés de vos cinq autres membres de l'unité, comme vous l'avez expliqué d'ailleurs, vous avez dit que votre principale tâche consistait à monter la garde à l'extérieur. In terms of the assignment to guard, what were the details of the duty that you had to perform? Quelles étaient les fonctions spécifiques que vous deviez remplir? Réponse. We were inserted to pay particular attention to the prisoners so that to make them confess and to confess properly. But as for us, we did not engage in those work. We only engaged in the working in the rice fields or to carry mount earth or the earth from the bottom of the pond. Question. Out of your six-member unit, can you tell the court the specific duty for each member? Pourriez-vous dire quelles étaient leurs tâches spécifiques à chacun d'entre eux? Réponse, nous avions plusieurs travaux. Mais je ne savais pas les détails de l'assignement et je versais les jangas entre les six membres et je ne savais que ce que l'on me demandait à moi de faire. Merci. Question. Also, in your response, 174 and 175, in document E319.1.33, you stated that you were told, for you, the outside guard, it means you guard, you would stand guard outside. And for the staff working inside, they deal with the business inside the compound. Can't you elaborate a bit further on this point? Can you elaborate a bit further on this point? Que voulez-vous dire exactement? Réponse. For us, to guard the outer parameter, and for those people who work inside, it means their duty was to deal with the killing of the prisoners. Je vous remercie, donc lorsque vous montiez la garde à l'extérieur, c'est le moment où ils exécutaient des prisonniers. C'est exact. Réponse, oui. Je vous remercie, question. Pendant l'exécution, savez-vous qui étaient chargés ou qui étaient les bourreaux? Réponse, c'étaient les six membres du parti. Question, can you tell the court the names of those members, party members? Answer, they were Ann, Ping, Jane, Moon, Chieng, and Chuen. Thank you. Question. Avez-vous rencontré une personne appelée Khorne ou Roux? Réponse. Avant 1975, c'est-à-dire avant de m'arriver, ces deux personnes y travaillent, mais je ne les ai pas rencontrées au moment d'arrivée. Question, did you know of their roles or positions at Krang Tachan's office? Savez-vous quel était leur rôle ou leur fonction, leur position à Krang Tachan? Réponse, no, I did not know their background. I only heard that Khorne came back from Vietnam. Je savais que Khorne revenait du Vietnam. Question, was he also a perpetrator or an executioner? Était-il également bourreau, lui aussi? Answer, I did not know about that. Je n'en savais rien. Question. Question, I'd like to read an extrait from your statement before the office of OCIG, based on document E319.1.33. In question, answer, 193, to your knowledge, which reads, To your knowledge, did you know only Khorne and Ruh, the interrogators? Answer, there were five party members who were perpetrators of the killing, Ching, Bing, Moon, Ruh, and Khorne. I met Bing 10 years ago. Now he is dead. As for the rest, I do not know. Question, answer, 191, do you know, why did you know that Khorne and Ruh were the perpetrators? Answer, in fact, one of my uncle was detained there at Kansachan office and he was killed there. My husband had asked me to search for him. He asked people about this and later they told me not to talk about it again. Are these your statements? Can you tell the court whether Khorne and Ruh were the perpetrators of the killing at Kansachan office? Answer, my statements are correct. However, in that statement, it was what I spoke. It refers to what I spoke with Tacheyn because Tacheyn had been at Kansachan office before I arrived, before my arrival. Thank you. Question, did you yourself participate in any interrogation process or prisoners held at Kansachan office? Answer, no, I did not. Question, did you ever see or hear about the interrogation process? Answer, during the interrogation process, I mostly was not there. I was sent to water by the table or to plant by the table or to plant by the table. Question, Mr. Watson, among the six members of your guard unit, did you ever hear them talking about the interrogation process? Yes, their prisoners were bitten and the materials used to beat those prisoners? And the material who was used to beat those prisoners? Answer. Yes, there was a torture during the interrogation because there were claps, rotten ribs and bamboo claps, etc. In addition, and most importantly, they would suffocate those prisoners with plastic bags during the interrogation process. Thank you. Question. Can you also tell the court about some questions that we have put to you before prisoners were killed? Question. 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 Did you hear or did you know that they assigned people to dig pits or to force prisoners to dig pits or to prepare a certain specific period of the day for the execution of prisoners? Answer. Answer. That was the business for the internal people working into the compound and I was not aware of it. Thank you. Question. I'd like now to move on to another subject. Yesterday, you testified before the chamber that you were a district soldier and you were assigned to Trapengpo village for one month to wait and raise any CIA agent. Question. Question. Can you also tell the court before you were assigned to go there, were you given any specific instructions before you were sent out to catch arrest those CIA agents? Answer. Before I was sent out on the assignment to catch CIA agents, I was not given any specific details. However, only when I was there, I was told that we were there in order to catch CIA agents. But during the more than one month period, there was no sign of any CIA agent. Thank you. Question. Can you tell the court what you meant by CIA or CIA agents? How they identified CIA or CIA agents? Were they considered their enemy? Les agents de la CIA étaient-ils considérés comme des ennemis pour que vous nous donnez des explications ? Qui étaient considérés ennemis ou agents de la CIA ? Réponse. Les CIA étaient ceux qui étaient considérés comme des ennemis ou des agents de la CIA. Et là, toute personne était chargée de s'infiltrer dans les rangs. Question. Et qu'entendait-on par ennemis ? Réponse. Le terme ennemis faisait référence aux traîtres. Question. Peut-on aussi vous dire à la Cour ou à la Chambre ? Ou est-ce que l'ennemi s'applique au peuple de base ? Ou au peuple du 18 avril ou encore aux anciens fonctionnaires du régime de l'Aulnol ? Réponse. Réponse. Le terme ennemis, qualifié ceux qui avaient volé un poulet, des coups de terre ? Ou qui avaient fabriqué des ustensiles de cuisine, gardé des ustensiles de cuisine dans la coopérative ? Merci. Question. Lorsque vous étiez soldat du district, avez-vous prêté main-forte à ceux qui travaillaient dans les rizières au sein des coopératives ? Réponse. Lorsque j'étais soldat du district, j'ai aidé les gens à la culture, j'ai aidé particulièrement pendant la saison des pluies 1 dans la commune de Tchéantong, dans la commune des coups, et à Bopey ainsi que les communes de Tchéantong. Question. Besides going down to resist the people in the rice fields at the cooperative, did you, as a district soldier, understand about the situation of the enemy at the cooperative ? Réponse. Non. C'était une toute autre question. L'armée du district n'avait rien à voir avec l'armée au niveau de la base. Thank you. Question. Je vous remercie. Question. Dans votre armée de district, combien y avait-il de soldats ? Réponse. C'était une unité qui comptait 100 hommes, mais la force réelle était d'environ 50 à 70 hommes. Quant à l'unité de 50 hommes, il devait y en avoir 50 hommes, mais en réalité elle n'en comptait qu'une dizaine. Je vous remercie. Qui était responsable de l'armée ? Est-ce que c'était l'administrateur du district ou est-ce que l'armée était contrôlée par le parti ? Réponse. Je ne connais que John. Je ne connais que John, qui était commandant de compagnie, mais je ne connaissais pas le nom du commandant de chacune des unités. Je vous remercie. Lorsque vous étiez avec l'armée du district, est-ce que vous étiez avec l'armée du district ? Je vous remercie. Question. Question. Yesterday, you stated that at the Kran Kachan office, six party members later the office, including Anne, Ben, Chen, Moon, so on and so forth. Question. Does it mean that six people have the right to make decisions to execute people at Kran Kachan office ? Answer. Réponse. When there was a letter from the upper echelon, they would make that decision based on that letter. Question. As for you yourself, what was your role in terms of a party membership ? Were you a party member or were you in a youth league ? Answer. No, I did not belong to any of these two because I was very young. Question. What about the rest of your unit, the five members ? Did they belong to the party membership or did they belong to the youth league ? Answer. No, those five members did not have any position in the two sections that you just stated. Counsel, thank you very much for your response. And in the interest of time, I don't have any further questions for you and I'd like to hand the floor to my international counterpart. The Pressureant President, thank you. And the International Litco Lawyer for the Civil Parties. You have the floor. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Monsieur le témoin, je m'appelle Marc Giro, je suis avocate des parties civiles. Et j'ai simplement deux questions a priori à vous poser. Vous nous avez indiqué ce matin que le lieu d'interrogatoire à Kratachan était ouvert et vous nous avez indiqué que vous aviez vu des prisonniers se faire torturer. Vous avez indiqué que des souches de bambou ou des sacs en plastique étaient utilisés et je voudrais vous poser deux questions concernant le traitement réservé aux prisonnières femmes. Ma première question, est-ce que vous avez vu lors de votre séjour à Kratachan des femmes détenues qui étaient déshabillées, qui étaient mises nu par les gardes ou par le personnel de sécurité en général ? Les femmes détenues qui étaient déshabillées par les hommes à Kratachan. En rapport à ce sujet, en fait, ma tante m'a dit. Ma tante m'a été détenue là pendant trois ans. Ils ont utilisé une corde pour placer les necks des prisonniers. Aujourd'hui encore, ma tante porte encore les marques de cette corde. Je vous remercie. Je voulais savoir si les femmes prisonnières, et notamment lorsque celles-ci se faisaient interroger, subissaient un traitement particulier par rapport aux hommes. Et notamment, est-ce que vous avez vu, vous, ou est-ce que peut-être votre tante vous a indiqué que les femmes étaient déshabillées avant ou pendant leur interrogatoire ? Est-ce que les femmes sont déshabillées avant ou pendant les interrogations ? D'après l'interrogation, comme ma tante m'a dit, ils ont utilisé une corde pour placer les necks. Mais après, lorsque moi j'étais là-bas, je n'ai pas vu de déshabiller torturer de la sorte pendant l'interrogatoire. Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure des souches de bambou, des sacs en plastique qui étaient utilisés pour torturer les prisonniers. Est-ce que vous avez vu des pinces ? Monsieur le Président, nous n'avons pas l'exact de la parole par le Conseil Giraud dans sa question. Monsieur le Président, nous n'avons pas bien apprécié la question par le Président. Il y a un problème d'interprétation. Il semble y avoir un problème d'interprétation. Veuillez, s'il vous plaît, répétez votre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je répète ma question. Vous avez indiqué tout à l'heure des souches de bambou, des sacs en plastique qui étaient des instruments utilisés pour la torture. Est-ce que vous avez vu des pinces ? Vous avez vu des pinces ? Je n'ai pas vu des pinces. Je voulais juste vous faire réagir, Monsieur le Témoin, et ce sera ma dernière intervention, à une indication que nous a donnée Saïsen lors de son audition en février dernier. Et je vais simplement vous citer un extrait de son audition en E1-257.1. Et il a indiqué ce jour-là, aux environs de 10h0954, à la question « Est-ce que vous avez jamais vu ou entendu que des détenus avaient eu les ongles arrachés lors des interrogatoires ? » Et il a répondu « Non, je n'en savais rien. Je savais qu'une pince était utilisée pour faire mal aux prisonnières et pour leur pincer les tétons. » Je voulais savoir si vous aviez vu ou si vous aviez entendu parler du traitement qui était réservé aux prisonnières lors des interrogatoires à l'aide de cette pince. Je vous demande de vous dire si vous avez vu ou si vous avez vu ces pince sont utilisés lors des interrogatoires pour faire mal aux prisonnières lors des interrogatoires ? Non, je ne l'ai pas vu. Dernière question. Est-ce que pour vous, les femmes détenues à Kratai-Chan, et notamment lorsqu'elles étaient interrogées, subissaient un sort particulier de celui des hommes ? Were they treated in a particular way differently from the way men were treated at Kratai-Chan ? Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Je donne la parole au juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, j'aurai quelques rapides questions à poser pour essayer de clarifier certains points. Vous avez indiqué qu'à Krang-Tan-Chan, il y avait deux personnes qui s'appelaient Duke, qui travaillaient là-bas. Il y avait Duke, qui venait du district, et il y avait un autre Duke, qui faisait partie de la même unité que vous. Savez-vous quelles étaient les fonctions qu'occupait Duke, qui venait du district ? Quelles fonctions occupait-il au district ? Quels étaient ses fonctions au niveau du district ? Donc, était le chef de l'unité des jeunes pour le district. Et en quoi consistaient ses fonctions ? 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 Je ne sais pas quelles étaient toutes ses fonctions. Vous avez parlé aussi hier d'un Duke qu'on appelait aussi Sarat. Alors, qui était Sarat ? Est-ce que c'était Duke qui venait du district ? Ou est-ce que c'était celui qui travaillait avec vous dans l'unité des gardes ? Est-ce que c'était son nom ? Ou est-ce que c'était un surnom ? Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour qu'on l'appelle Sarat ? Est-ce qu'il y avait une raison spécifique pour qu'on l'appelle Sarat ? À l'époque, on l'appelait Duke. Mais maintenant, il a changé de nom. Il s'appelle Sarat et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'à l'époque, on l'appelait Duke le Petit ? Est-ce que c'est un nom que vous avez entendu ? Est-ce que c'est un nom que vous avez entendu ? Oui, on l'appelait Duke le Petit. Et l'autre, c'était le Grand-Douk. Vous avez expliqué que dans votre unité, il y avait eu d'autres gardes, notamment Sang et Sim. Est-ce que vous avez également dit qu'avant de venir à Crangtachan, vous aviez été à la montagne de Domrei Romulia et au village de Traping League ou Traping Port. Est-ce que Sang et Sim étaient également avec vous là-bas ? À l'époque, nous appartenions à des unités différentes et nous sommes rencontrés dans le village de Traping Port. Et est-ce que Duke le Petit était également avec vous à Domrei Romul ou à Traping Port ? Non, le Petit est toujours avec moi parce qu'il appartenait au même groupe que moi, mais c'était le seul à être toujours avec moi. Donc, le Petit Duke a toujours été avec vous depuis Takeo jusqu'à la montagne de Domrei Romul au village de Traping League, Traping Port et à Crangtachan. Est-ce que vous êtes arrivé en même temps ? Vous avez dit hier que vous faisiez partie du personnel de Crangtachan et que vous receviez des instructions de Ta'an et de Peng. Est-ce que vous receviez également des instructions de l'autorité militaire, du régiment dont vous avez fait partie ? Ou est-ce que vous receviez uniquement des instructions de Ta'an et de Peng ? Quand j'étais à Crangtachan, je recevais mes ordres uniquement de la part de Ta'an. Je recevais mes ordres uniquement de la part de Ta'an. Mais lorsque j'étais dans l'armée, c'est mon commandant qui me donnait des ordres. Vous avez dit hier que vous étiez resté à Crangtachan jusqu'en 1979. Est-ce que vous le confirmez ? Oui. Est-ce que Duke, le petit, est resté avec vous à Crangtachan jusqu'en 1979 ? Non. Le petit Duke a quitté cet endroit plus tôt. Qui, en dehors du petit Duke, tapé à la machine ? Qui, en dehors du petit Duke, il y a un peu de temps à nous. Qui, en dehors de la machine, a déjà fait des documents. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu fonctionner des haut-parleurs à Crang-Tac-Chang ? Oui, je m'en souviens. En quelles circonstances fonctionnaient ces haut-parleurs ? Quand est-ce que ces haut-parleurs se mettaient à marcher ? Et pourquoi ? Ils ont diffusé de la musique par haut-parleurs lorsque des prisonniers étaient exécutés. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'entendiez pas, quand les prisonniers étaient exécutés, vous entendiez les coups qu'ils recevaient, mais que vous n'entendiez pas leurs cris, parce qu'ils n'avaient plus la force de crier. Mais est-ce que vous entendiez le bruit des haut-parleurs ? Les haut-parleurs n'étaient pas accrochés aux arts, et ce sont deux petites boîtes qui diffusaient du bruit. Vous avez également parlé tout à l'heure des conditions d'hygiène, et vous avez indiqué que vous aviez noté que dans les bâtiments de détention, il y avait beaucoup de punaises. Et vous avez même dit que certains prisonniers mouraient à cause de ces punaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ? Je ne l'ai pas vu moi-même. Je ne suis jamais rentrée pour voir cela. La Chambre devrait respecter les décisions qu'elle a prise. Parce que nous avons besoin de temps pour notre client, M. Kielsen-Pong, pour avoir le temps de se reposer correctement. Le Président, le juge, vous avez d'autres questions à poser au témoin ? Et si c'est le cas, pouvez-vous poser ces questions cet après-midi ? J'ai une toute petite question qui va prendre peut-être 30 secondes, donc peut-être qu'on pourrait terminer. Est-ce que, M. le témoin, vous avez vu des gens de l'hôpital du district venir répandre du pesticide pour tuer des insectes à Kintanchan ? M. le Président, je me souviens d'une telle visite au centre. M. le Président, merci. M. le Président, merci. Je vous laissez vous présenter la pause de la journée. Nous allons vous présenter à 1h30 cette journée. Le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, merci. Il est à la pause de déjeuner. Nous allons à 1h30 cette journée. et aussi à la duty consul. À 1h30 ce matin, les personnels sont instructés pour prendre M. Kils-Pont dans le courteur et avoir le retour à la courteur ce matin avant 1h30. Le courte est maintenant en récessant. Sous-titrage FR ?